Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir faire ensemble un retour de course Carrefour. Donc pour moi c'est le début des vacances, donc là je vais récupérer les enfants cet après-midi. Je vais les avoir pour un mois, donc là pour le moment on n'a pas prévu de bouger dans l'immédiat de la maison. Je regarderai au fur et à mesure où c'est qu'on a envie d'aller, de se rendre et si on partira en vacances et à quel endroit, donc ça restera la surprise. J'ai l'habitude de faire régulièrement mes vacances au dernier moment de manière à pouvoir toujours optimiser au maximum justement au niveau du budget. Donc passons sans plus tarder au niveau des achats que j'ai pu faire, donc là à peu près pour une semaine et demie, 15 jours pour 3 personnes, donc un adulte et 2 enfants. Donc j'ai pris déjà de l'Oasis, donc c'est aux saveurs tropicales, voilà c'est les vacances, je me suis dit qu'on allait quand même fêter ça, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. J'ai pris également des brioches, donc j'en ai pris 3, il y en a la troisième qui se trouve juste là. J'ai pris également un sachet de pain, donc j'ai eu de la chance parce que la dame elle venait juste de repositionner un sachet comme ça de 5 et donc du coup je l'ai pris dans la poulet, et donc il est resté quoi, 5 secondes en rayon et je l'ai pris tout de suite. C'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas racheté, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. J'ai pris du coup des croustilles, voilà donc c'est celles-ci qui sont rainurées, on aime bien ces chips-là, on les trouve sympas et agréables à manger. Ce soir j'ai prévu de faire mexicain, donc je me suis dit allez hop, des petits tortillas, j'ai pris également tout ce qui va, le nécessaire qui va avec, c'est dans un autre sachet, je ne sais pas où ça se trouve. J'ai pris également du canard WC, voilà les petits trucs à mettre dans les cuvettes. J'ai repris un paquet de mouchoirs, voilà, je me suis dit tout dépend de l'allergie de mon fils, où c'est que ça en est, je me suis dit je préfère en prendre une boîte de plus au cas où. J'ai pris des petites lingettes aussi pour tout ce qui va être cuvettes des toilettes WC, entre autres. J'ai repris des sticks pour les lèvres, oui les miens, je ne sais pas du tout où ils sont passés et là j'ai eu une vague où je pense avec la chaleur, peut-être pas assez bu, j'ai les lèvres qui sont toutes craquelées, donc du coup j'en ai racheté, je ne sais pas où sont les autres. Je les ai cherchées, je ne les ai pas retrouvées et maintenant que je les ai achetées, je parie dans le mille que je vais retomber dessus d'ici un ou deux jours. Ça c'est classique. J'ai pris des abricots également, donc là j'ai dû bien en prendre une petite quinzaine. J'ai repris deux mains de banane, voilà, donc elles ne sont pas très grosses, elles sont petites, mais voilà, ce sera suffisant, on n'a pas besoin de non plus manger de trop. C'est vrai que souvent c'est assez bourratif, donc vu que là c'est en été, il fait chaud par moment, alors ça dépend, je ne sais pas chez vous, mais il y a des moments où il fait super chaud et d'autres moments où limite on a frais. Là en ce moment il fait un peu plus frais, bon moi je suis quand même restée en robe, manche courte, mais j'en ai vu au supermarché qui avait carrément la doudoune, donc je me suis dit, bon là c'est peut-être un petit peu extrémiste quand même, mais voilà, donc après, hop, le premier sac c'est fait, ensuite j'ai pris du coup des oeufs, donc là il y en a 20 je crois, voilà, donc c'est des oeufs frais de poule élevés au sol, voilà, des fois on me pose la question, donc savoir quel type d'oeufs je prends, ben ceux-là c'était ça. Ensuite j'ai pris du coup des deux boîtes de Pringles pour faire durant le mois, faire des petits apéros et tout, donc à savoir que sur Shopmium il y a une offre avec Pringles, je ne sais plus si c'est 30%, si on en achète deux, quelque chose comme ça, 20 ou 30%, si jamais je vous remettrai les infos ici. Voilà, j'ai pris du coup du guacamole pour manger avec les chips, donc là je ne connais pas du tout cette marque-là, j'ai changé, j'ai voulu changer pour tester, voir s'il est bon ou pas. Voilà, j'ai repris des petits chips 3D goût bacon pour l'apéro, j'ai pris également du saucisson, donc là juste le sèche, j'aime bien celui-là, c'est celui qui est en forme de U là, comme ça, j'aime bien, il est bon. J'ai pris du lit de coco également, voilà, en fonction de ce qu'on aura envie de faire pour faire des petites préparations. J'ai pris également des amandes, alors là j'en ai trouvé, ce sont au niveau du tout ce qui va être bio, et donc du coup j'ai regardé le prix au kilo, elles sont quand même largement moins chères que celles qui sont en rayon, avec tout ce qui va être produit en vrac, ou les produits, tout ce qui va être noix de pécane, tout ce qui va être, il y avait quoi, il y avait des pistaches, il y avait donc les amandes, il y avait tout ce qui va être fruits secs, vous savez pour un peu l'apéritif, et donc là c'était je crois à 9,95€ le kilo, alors que les autres ça montait tous à 13, 15, 18€ le kilo, voire des fois plus, donc du coup j'ai pris ici, donc j'avais pris en photo le prix au kilo pour pouvoir comparer justement, et du coup je ne regrette pas d'avoir pris à ce rayon-là, c'était quand même nettement plus avantageux. Donc comme quoi des fois, tout ce qui est en rayon-billon, ça peut être intéressant également. J'ai pris également, j'ai repris donc des céréales, donc là c'est croustille, je crois que c'est noix, les graines de courge et de tournesol, celui-là il est bon, il a un petit arrière-gout sucré, il est sympa. Également celui-ci avec tout ce qui va être quinoa entre autres, et chocolat, il me semble que c'est chocolat, chocolat quinoa, et celui-ci tout ce qui va être du coup trois chocolats, voilà, de manière à pouvoir varier les saveurs. Je trouvais que les autres, j'avais envie de changer en ce moment, donc voilà, je trouvais que c'était un peu trop monotone, après j'avais profité du neuf la dernière fois, donc il faut savoir un petit peu varier les plaisirs également. Donc j'ai repris de la crème légère semi-épaisse de la marque Carrefour, voilà, on verra ce qu'on va faire. J'ai repris un pot de Nutella également, à savoir qu'avec la carte Carrefour, il y a 88 centimes qui est cagnoté sur la carte Fidélité. Je n'avais pas fait attention avant d'acheter, et finalement quand j'ai regardé le ticket de caisse, c'est 88 centimes, donc ça est quand même hyper avantageux. Donc je crois que le prix du Nutella est à 5,89, donc ça me le fait à 5,01 euros le pot du Nutella. Donc ce n'est pas donné, mais ça reste quand même bien moins cher que le prix initial, donc c'est quand même pas négligeable. J'ai pris également du pan de mie, donc ça c'est des grandes tranches, elles sont bien celles-là, du coup pour faire les petits sandwiches, c'est bien agréable. Donc pour faire mes soutiens, j'ai pris du coup des braps, j'en ai pris 10 par 10, comme ça, ça me permettra d'en avoir en plus si je veux faire des petits braps pour manger un pique-nique un midi ou autre, ou un soir, je ne sais pas, à voir, donc j'ai pas mal de petites recettes avec ça, donc si jamais, hop, je garde de côté. Donc là, ça c'est tout bon. J'ai repris du coup 6 bouteilles de lait, donc marque Carrefour, c'est à 6 euros et des brouettes, c'est un, je crois, dans les moins chers. J'ai pris également du coup du canard WC, voilà, il fallait que je refasse un peu le plein de tout ce qui était produit d'hygiène pour les toilettes, et ensuite je crois qu'on passe au frais. Alors, je vais commencer peut-être par en bas. Alors, du coup, j'ai pris des petits pots crème chocolat la laitière, donc c'était à moins 35%, je ne sais pas si on verra bien, voilà. Donc là, j'ai trouvé, parce que le mien de Carrefour, celui où je vais là, il est immense, et donc du coup, j'ai trouvé où c'est qu'ils mettaient tous leurs prix cassés, et donc du coup, aujourd'hui, j'en ai profité, des choses que je ne faisais pas jusqu'à maintenant, mais là, j'en ai profité pour pouvoir acheter du coup à prix réduit. Également, là, 35%, donc c'est tout ce qui va être Andros, voilà, les préparations des 100% végétales au chocolat. J'avais envie de les prendre au neuf, disons, au neuf plein pot, et en fait, je me suis dit, non, tu as déjà acheté d'autres choses, tu ne vas pas les prendre, et là, quand je les ai vus à prix cassés, je me suis dit, allez, je prends, de toute façon, ça tient longtemps, donc du coup, il ne faut pas hésiter. Là, du coup, c'est un skir, goût vanille, donc du coup, pareil, 35%. Là, j'ai pris du coup, des gésiers de volaille, de manière à pouvoir faire un soir, à l'occasion, avec de la salade. J'ai pris deux pâtes feuilletées, voilà, donc marque Saint-Pléot, c'est la marque Blanche Carrefour. J'ai pris également du cervela, si jamais on veut faire une salade de pommes de terre, par exemple, ou si on veut manger ça avec la salade de soir, on verra à ce moment-là. J'ai pris des petites crevettes, comme ça, des petites, oui, pas si petites que ça, parce que celles-là, elles sont chouettes. J'en avais vu déjà dans un premier temps, celles que je prends, on va dire, plus l'hiver, quand ce n'est pas trop la période. C'était des toutes, toutes petites, vous savez, c'est des petites boîtes que je prends d'habitude, elles sont toutes petites à l'intérieur. Et là, j'ai vu tout ce qui est rayon, poissonnerie et tout, crustacé, j'ai vu que du coup, il y en avait des plus grosses. Et au niveau du prix au kilo, c'était quasiment pas beaucoup plus cher. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre celle-là. Ça fera plus dans l'assiette. Ce sera quand même un petit peu plus agréable. Hop. Là, du coup, j'ai pris des merguez. C'est surtout, c'est que ça, du coup, au lieu de faire, par exemple, un repas d'appoint le soir, ça, je peux y faire un midi, par exemple, parce que du coup, il y en aura plus à manger. C'est quand même plus intéressant. J'ai pris également des chipolatas. J'ai repris deux barquettes de jambeau. Ça, c'est tombé, ça n'ira pas tout loin. J'ai pris également des boulettes de viande goût bolognaise. Savoir provençal, pardon. Alors, il faut éviter que ça tombe. Alors là, j'ai pris... J'ai pris quatre paquets. C'est des filets de dinde. Donc, ils étaient à moins 50%. Voilà. Donc, la date, elle est courte. Donc, ça, je vais mettre directement au congélateur. Comme ça, je pourrais en avoir pour les prochaines semaines. Ça se gardera facilement et je pourrais facilement les cuisiner, du coup, quand j'en aurai besoin. J'ai pris également des boulettes de dinde également. Donc, à moins 50%. Pareil, date courte. Donc, du coup, je vais congeler également. Ensuite... Donc, voilà. J'avais pris des damnettes au chocolat. C'est pour ça qu'initialement, je n'avais pas forcément prévu de prendre les végétals comme vous avez pu voir. Mais bon, du coup, ça, ça permettra de se garder plus longtemps et on consommera en priorité les autres. ce n'est pas un souci. Donc, voilà. Des damnettes. J'ai pris un grand paquet de trois petits paquets de mozzarella pour faire avec des petites tomates du jardin coupées en petites tranches assez fines et puis on intercale les tranches de mozzarella. Eh bien, ça va être délicieux. J'adore franchement avec un petit filet d'huile d'olive, avec un petit peu de basilic si vous avez du jardin. C'est franchement, c'est délicieux. Hop, j'ai repris du coup des fruits, des yaourtos fruits brassés, mixés. J'ai pris également du parmesan. Voilà. Ça faisait un moment que je n'en avais pas repris. Je me suis dit, allez hop, ça change un petit peu. J'ai pris du coup deux sachets de fromage râpé parce que du coup, il y avait une remise quand on en prenait deux, il y avait une remise du coup sur le lot. Et le dernier sachet, j'ai fait des gros achats. Franchement, quand je suis passée en caisse et que j'ai vu le caddie que j'avais, je me suis dit, j'en ai pour plus de 200 euros. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En plus, j'avais pris juste une carte cadeau de 200 et je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir tout payer. Donc, surveiller au fur et à mesure pour voir si jamais il y a des choses que j'allais mettre de côté ou pas. J'ai repris des yaourts nature de la marque Danone. Donc là, j'ai une remise, je crois que c'est 40 centimes de mémoire sur le velouté. Je l'avais déjà passé la dernière fois mais du coup, le bon est encore valable pour cette fois-là. Donc du coup, je vais en profiter. J'ai pris des ravioles, voilà, avec celle-ci, c'est au comté et persil de la Drôme. Donc c'est un lot de deux. Donc si besoin, j'en mets une au congélateur. Ce n'est pas un souci. Ça se congèle très très bien ça. J'ai déjà testé et c'est quand même bien pratique. J'ai pris du taboulé aux fèves de soja et à la menthe donc de Pierre Martinet. Donc ça, je ne connais pas du tout. Et je vais pouvoir le tester, le goûter. Je vous en dirai des nouvelles. Ça fait partie de mon avis le rend gratuit. Comme vous savez, je profite pour faire des achats et découvrir des nouveautés. Donc si jamais je vous remets mon code en dessous de parrainage pour pouvoir profiter d'avoir 50 points supplémentaires pour pouvoir récupérer donc des produits gratuitement et à tester. J'ai également pris des ravioles ou des raviolis plutôt avec de la crevette a priori à l'intérieur. Donc voilà, je ne connais pas du tout. Je n'ai déjà beaucoup entendu parler de cette marque mais je n'ai jamais goûté. Donc voilà, ce sera à l'occasion ou jamais. Donc là, c'est un mesuline crevette burrata et zeste de citron limone d'Isseranto IGP. Voilà, donc c'est des petites ravioles, raviolis, raviolis, pas ravioles, raviolis. Donc voilà, après, il n'y en a pas énormément donc je pense que ça fera plus pour un repas du soir avec une salade et éventuellement un autre accompagnement à côté. On verra bien. Donc du coup, aujourd'hui, je profite de ces deux produits à tester gratuitement cette semaine avec les enfants. J'aurai l'occasion de le tester et une fois que j'aurai testé, du coup après, une fois que je redonnerai mon avis directement sur l'application, il me recrédite de points pour pouvoir tester d'autres produits la prochaine fois lorsque j'aurai l'occasion de faire mes courses de nouveau dans le magasin. Ensuite, j'ai pris deux baquettes de lardons fumés. Voilà, j'en avais plus donc du coup, c'était l'occasion de m'en racheter. Et pour finir, j'ai pris donc six saucisses et des knackies. et également des gnocchis. Voilà, c'est le repas préféré des houlous. Donc voilà, j'ai voulu quand même bien démarrer les vacances en se faisant plaisir. Donc voilà, de tout ça, j'en ai eu, alors, j'en ai eu au final pour 170,53 euros sur tout ce que j'ai acheté. sachant donc que le produit Rana avec le taboulet, c'est gratuit. Donc ça, je ne les ai pas payés. J'ai eu l'avantage sur le Nutella où j'ai eu 88 centimes reversés sur ma carte fidélité. L'emmental, j'ai eu 57 centimes de suite pour profiter immédiatement. Et du coup, après, j'ai eu toutes les remises qui sont directement étiquetées pour les dates courtes. Donc voilà, je suis super contente. Ça m'a fait quand même largement moins de 211 euros. Je pense que, il faudra que je calcule, mais je pense qu'au départ, je ne devais pas être loin des 200 euros quand même si je n'avais eu aucune remise. Notamment, je vais avoir encore sur les veloutés la remise de 40 centimes de mémoire. Je vais avoir sur les Pringles également. Et je regarderai si jamais il y a d'autres choses. Si ça se trouve, peut-être que j'ai loupé des informations parce qu'après, il y a des choses où j'ai regardé et j'ai pris en fonction de ce que j'avais envie de faire, envie de préparer. Vous le savez, je n'achète pas uniquement les promotions pour les promotions, mais j'aime bien prendre un petit peu et regarder par rapport à mes habitudes alimentaires, si du coup, j'ai l'occasion de pouvoir faire des bonnes affaires en même temps. Donc du coup, je regarderai. Si jamais, je n'hésiterai pas à vous noter soit ici, soit peut-être ici, j'aurai un petit peu plus de place pour pouvoir tout vous noter les différentes offres que j'ai pu profiter également en parallèle. En tous les cas, ça m'a fait quand même énormément, énormément de réductions. Donc je suis hyper contente de mes achats du jour. En plus, ça m'a généré du coup un ticket, un bon de 10 euros qui sera valable à compter de lundi 7 jusqu'au 20 août. Donc voilà, il n'y a pas de minimum d'achat. Donc du coup, je pourrais l'utiliser et me faire des achats gratuitement, sachant que par exemple, je me suis... je pensais franchement que j'avais dépassé les 200 euros donc du coup, je n'ai pas cherché à acheter forcément plus mais je sais que je n'ai pas pris ma salade verte parce que je n'en ai plus au jardin donc du coup, il faudrait que je rachète une salade verte. Donc comme je dois y retourner courant de semaine prochaine à proximité du magasin, j'en profiterai pour utiliser le ticket de 10 euros. Je rachèterai du coup une salade verte et je n'ai pas acheté de glace pour les loulous. Donc voilà, je pense que je vais en faire certainement cet après-midi de manière à en avoir quelques-unes en attendant, je vais les faire maison de manière à pouvoir en avoir à la maison en attendant de pouvoir faire des achats et du coup, j'utiliserai le bon de 10 euros. J'ai eu également un bon de 2,10 euros pour des pâtes Barilla. Donc voilà, du coup, ça serait à bien garder sur le coup, c'est jusqu'au 20 août également donc ce n'est pas négligeable et bien entendu, ma note là, mes courses d'aujourd'hui, je les ai payées du coup avec ma carte cadeau Carrefour qui m'a rapporté également des points fidélité de manière à faire avancer mon plan fidélité. Donc voilà, je suis super contente. C'est franchement un retour de course de bon plan. Je suis trop satisfaite. Voilà, ça fait plaisir de faire des courses en y gagnant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Écoutez, malgré les vacances, je vais quand même vous publier quelques vidéos. Donc n'hésitez pas, ce sera donc le mercredi soir à 18h et le dimanche matin du coup à 9h30, voilà, de manière à avoir à peu près deux vidéos par semaine avec un écart, voilà, de 3 jours et demi, 3-4 jours de manière à pouvoir, voilà, en avoir régulièrement au fil du mois. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et également, bon courage à tous ceux qui ont repris le chemin du travail. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501